... Les députés votent ce soir en première lecture une nouvelle proposition de loi sur le gaspillage alimentaire avec une mesure phare, obliger les grandes surfaces à donner leurs invendus de la journée à des associations. Un homme se bat contre ce gâchis depuis longtemps, arrache des rembarges. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes conseiller municipal à Courbevoie et auteur d'un manifeste contre le gaspillage aux éditions Fayard. Alors évidemment, première question, comment vous en êtes venu à vous battre avec autant de conviction dans ce combat ? Comment vous en êtes venu là ? Pourquoi ? C'est un parcours qui, je dois le dire, était un peu difficile parce que lorsque j'étais étudiant, je ne gagnais que 800 euros par mois. Après avoir payé mon loyer qui coûtait 400 euros, le 10 du mois il me restait 400 euros. Donc ce n'était pas compliqué à comprendre qu'en trois semaines il fallait bricoler avec des bouts de ficelle. Donc ce que je faisais, c'est assez simple et j'en avais un peu honte pour rien vous cacher. Je coupais mon repas en deux, je mangeais à 17 heures. J'ai fait ça pendant de nombreuses années sans le dire à personne parce que j'avais un peu honte. C'est ce que je dis d'ailleurs dans la quatrième de couverture. Et lorsque j'ai été élu en mars 2014 conseiller municipal à Courbevoie, j'ai essayé de positiver mon énergie. C'est-à-dire que j'ai voulu prendre l'opinion publique à témoin, aller faire un partenariat avec Monoprix et Franprix. Monoprix et Franprix m'ont refusé ce partenariat pour que je puisse prendre leurs invendus consommables et les donner ensuite aux démunis. C'est pour ça que vous êtes lancé dans la vie politique ? Oui, j'avais la rage. Vous vous engagez dans des combats qui vous touchent personnellement ? Ce n'est pas moi. Vous savez, aujourd'hui en France, il y a 10-15 millions de personnes qui sont dans cette situation. Si les gens votent Front National ou s'abstiennent, c'est aussi parce qu'à un moment donné, ils estiment que les élus ne les représentent plus beaucoup, que les élus ne se préoccupent plus de la vie quotidienne des gens. Moi, je suis issu de ça. Je ne suis pas hors-sol. Je suis du terrain. Je me suis battu. J'ai redoublé neuf fois dans mes études. Vendredi matin, je soutiens ma thèse de droit. Je prête serment d'air comme avocat. La République française m'a donné la chance à mes parents d'avoir accès aux soins. A la santé, aux transports, à la culture, au savoir. Ici, c'est un pays qui a quand même une histoire de milliers d'années. J'en suis gré. Je me suis engagé dans la vie politique française pour justement peser sur la vie quotidienne des Français, sur le cours de l'histoire et faire en sorte qu'il n'y ait pas de fatalité à ce qu'on pense. Là où on pense que la France est en déclin, moi, je dis que la France a encore un grand destin. Et là, vous vous êtes donc jeté dans ce combat, dans votre commune de Courbevoise. Et c'est là où tout a commencé. Exactement. Ça fait 30 ans qu'on voit, et même plus pour mes aînés, qu'on voit des gens fouiller dans les poubelles. Depuis tout petit, je demandais à mes parents, maman, pourquoi ce monsieur fouille dans la poubelle ? Et ma mère répondait, ce monsieur a faim. Et lorsque j'allais voir les supermarchés, on me disait, oui, mais parce que c'est pour une histoire d'intoxication alimentaire. Tout ça, c'est du bullshit. C'est un pipeau. La réalité, elle est très simple. C'est que vous avez dans chaque supermarché 50 kilos de nourriture consommable, que les supermarchés ne veulent pas prendre le soin de redonner aux associations. 50 kilos par jour ? Par jour, en moyenne. C'est l'équivalent de 500 euros. Et avec ça, lorsque moi j'y suis allé et que Carrefour Market m'a autorisé à faire une distribution immédiate, puisque je n'avais pas la logistique. Donc j'ai dû contourner, en fait, pour ne pas... Oui, parce qu'il ne faut pas rompre la chaîne du froid. Exactement. Mais j'ai fait une astuce. C'est-à-dire que j'ai contourné en faisant une distribution immédiate. C'est-à-dire que lorsque vous allez à 8h30, juste avant la fermeture, prendre les invendus et vous les donner directement, en fait, à la classe moyenne, puis faire des maraudes au SDF, ça représentait 100 personnes et ça ne tombait pas sous le coup de l'intoxication alimentaire. Et là, vous avez eu le droit de le faire parce que très souvent, il y a des associations qui disent qu'on n'a pas le droit de le faire. J'avais pas le droit. Parce que voilà, il faut que ça soit contrôlé, qu'il faut avoir une chaîne de froid. Et donc, en dehors de ça, on ne peut rien faire. Comment vous, vous avez fait ? J'y suis allé au culot. J'ai dit... J'y suis allé au culot. Je lui ai demandé de me faire confiance sur deux mois. J'ai pris donc l'opinion publique à témoin. J'ai amené l'AFP, le Parisien, LCI d'ailleurs, était le premier à avoir fait un sujet sur la chaîne Info. Et je vous en remercie infiniment. J'ai fait une pétition le 19 janvier dernier avec Mathieu Kassovitz pour cristalliser l'opinion publique. Et je voulais éveiller les consciences dans cette population pour dire, voilà, maintenant, ça suffit. Cette pétition, signée quasiment par 750 000 personnes soutenues par la Croix-Rouge française et Action contre la faim, a une double vocation, Madame Cottenhoff. La première, c'était d'éveiller les consciences. La deuxième, c'était de dire au pouvoir public, en tant qu'élu moi local, mais dire aux parlementaires en France et dans l'Union européenne, ça suffit. Il y a des gens qui ont faim, 10 à 15 millions de Français, 80 à 100 millions d'Européens et 800 millions dans le monde. Et qu'en face de ça, vous avez 50 kilos de nourriture consommable. Et il faut donc, voilà, justement, taper là où c'est le plus important, avant de parler de tous les autres sujets qui, pour moi, me semblent accessoires, c'est la faim et la soif. – Alors, cette nouvelle proposition de loi, parce qu'elle avait été retoquée pour un vice de procédure, tout simplement, donc voilà, est débattue aujourd'hui. Il va y avoir un vote dès ce soir, c'est quand même exceptionnel, ça aussi, ça devait être à partir d'aujourd'hui le débat. Il y a eu une pression, vous avez… – Je vais vous dire un truc. Moi, pour moi, il n'y a pas d'autre objectif que ce vote. On a eu deux amendements retoqués. On a eu la loi transition énergétique qui a été retoquée. Mais parce que l'opinion publique a voulu, c'est la fameuse chanson d'ailleurs de Patty Smith qui a été reprise par Legal Metal Def au concert du tout, le pouvoir vient du peuple. Le peuple, c'est 750 000 signatures de cette fameuse pétition sur change.org. Nous voulons cette loi, coûte que coûte, je peux vous le dire. On a mis la pression, je remercie d'ailleurs trois députés qui ont été particulièrement dynamiques, Frédéric Lefebvre, Jean-Pierre Decaule et Guillaume Garraud, socialiste et droite. – Oui, c'est ça, droite et gauche. – Ça prouve vraiment que l'Union nationale est là. Sur les sujets tels que la faim et la soif, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de distinction. C'est la France qui compte, c'est la République française et la fraternité qui doivent sortir grandi. Donc, on a mis une telle pression que la loi, elle passera. En première lecture ce soir, il y aura une navette au Sénat en janvier-février, puis en mars-avril, la loi définitive. Et je peux vous dire une chose, que la grande distribution sache vraiment le message que je vais lui envoyer. Toutes les enseignes qui joueront le jeu seront nos alliés. Les enseignes qui ne joueront pas le jeu, nous allons les combattre violemment. Pourquoi je vous dis ça, madame Cottenhoff ? Parce que c'est Goine-Royal qui a convoqué fin août les supermarchés, a voulu faire un accord. – Mais c'est ça, elle ne voulait pas de loi, mais un accord. – Exactement, et je vais vous expliquer d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre, et j'explique pourquoi tout ça est une tartufferie. L'accord, en fait, ne concerne qu'un tiers de toutes les enseignes. Parce que figurez-vous que les deux tiers des enseignes sont des indépendants, sont des franchises, donc des commerçants indépendants, qui n'ont que faire d'une consigne venant du haut, de la Fédération Commerce et de la Grande Distribution, ou des sièges sociaux. Les deux tiers n'en font qu'à leur tête. Donc une loi va mettre tout le monde d'accord. – Une loi qui sera contraignante. – Contraignante, c'est 75 000 euros d'amende pour l'enseigne qui dira non, concrètement, comment ça va se passer ? Avec cette loi, n'importe quel citoyen français pourra créer son association, déposer ses statuts à la préfecture, peu à la mairie, aller voir son supermarché de quartier, et dire voilà, la loi est passée, vous devez me céder vos invendus. Si les supermarchés refusent, c'est 75 000 euros d'amende. Nous ne plaisantons pas sur cette loi qui, pour nous, est la plus fondamentale. – Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu des réticences de la part de la Grande Distribution ? Pourquoi est-ce que vous avez buté sur des obstacles comme ça ? – Écoutez, on a eu même deux formes de contraintes. On a eu d'abord une résistance aux Grandes Distributions, mais ça, c'est normal, puisque la Grande Distribution a été derrière deux lois. Figurez-vous, et les Français doivent savoir. La première, c'était sur le fait que jeter de la nourriture pour ces supermarchés leur permettait de récupérer de l'argent. Ça leur permettait de récupérer la TVA, ce qui est quand même inadmissible. Mais le deuxième scandale, c'est également sur les dates de péremption. On sait très bien, par exemple, que lorsque vous avez un yaourt, vous avez tel ou tel produit, et je touche du bois, vous êtes en bonne santé, mais je suis persuadé que vous-même, vous avez déjà mangé un yaourt qui a passé sa date de péremption, et nous sommes tous les deux bien portants. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ces dates de péremption, ce ne sont pas des dates de consommation, mais de vente. Nous sommes rentrés dans un cycle, c'est ce que dit d'ailleurs Mathieu Kassovitz dans la préface de mon livre, nous sommes rentrés dans un cycle de surproduction qui ne respecte plus l'humain. C'est devenu un cycle fou. Et du coup, nous sommes 7 milliards sur cette planète, mais nous vivons comme 9 milliards. Vous savez, Madame Coteneuf, moi, ma grosse préoccupation sur les années à venir, c'est que la prochaine guerre mondiale, elle sera sur l'alimentaire. Les gens vont s'entretuer, parce qu'ils auront faim et soif. C'est en liaison avec le climat aussi. Bien sûr, mais bien sûr. Mais vous ne pouvez pas détacher l'un et l'autre. Ce sont des sujets qui sont tout à fait étroits, évidemment. Alors, la grande distribution dit qu'elle en fait déjà beaucoup et elle estime qu'un cadre législatif, ça va trop les contraindre et qu'ils n'y arriveront pas. Il y a deux réponses à apporter sur cette question. La première, d'abord, c'est que nous ne visons pas les mêmes objectifs. Je suis un élu de la République française. Mon objectif à moi, c'est l'intérêt général. J'ai en face de moi des gens qui ont faim. Mon intérêt, c'est de les aider. Et de l'autre côté, vous avez des supermarchés qui, quoi qu'il arrive, les jetteront, ces nourritures, consommables. Je dis bien consommables. Alors, il ne faut pas mettre le couteau sous la gorge des supermarchés, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pour ça que c'est un droit opposable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un supermarché sera informé du fait qu'une association va venir l'interpeller, là, à partir du moment, le supermarché pourra le donner. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que l'interrogation là-dessus, elle est très simple, c'est que tout ça, en fait, ce sont des excuses bidons. Quand vous avez, en fait, de la nourriture que vous jetez alors que vous pouvez très bien les donner, quand vous êtes interpellé par une association, il faut le donner. Vous savez, c'est la morale, l'éthique. Au XXIe siècle, ça a du sens. Le peuple français est un peu plus généreux. Comment on se fasse qu'on jette encore cette nourriture alors qu'on peut la donner ? La réalité, je vais vous dire ce que c'est. C'est que les supermarchés, pendant longtemps, jouaient dans un vide juridique. On fait beaucoup de choses parce que c'est un lobby très puissant. Il faut savoir que moi, même, j'ai reçu beaucoup de pression. Les supermarchés, par exemple, subventionnent beaucoup les clubs sportifs, créent des emplois. Et je les félicite. C'est super parce que ce sont des entreprises qui contribuent à la vie économique française. Mais elles doivent jouer aussi le jeu de l'éthique et de la fraternité. La prochaine étape, c'est quoi ? Une loi européenne ? Déjà, on a fait passer avec Angélique Delahaye et le groupe PPE un amendement le 9 juillet dernier. J'en appelle vraiment à la Commission européenne qui doit signer très bientôt cet amendement pour que ça devienne une directive européenne. L'objectif en France, ici, c'est, comme je vous l'ai dit, le vote ce soir en première lecture, la navette au Sénat, puis retour à l'Assemblée nationale, ce que j'espère rapidement. Ça ne devrait pas poser de problème ? Non, c'est à l'unanimité. Alors, on a également tout un champ du gaspillage alimentaire. Parce que là, le supermarché, c'est 5%. Mais on a le reste. On a les restaurants qui, on va leur demander de proposer systématiquement le doggy bag. On a également la préoccupation sur les cantines scolaires, la cantine collective. Vous-même, ici, à LCI, à TF1, il y a un énorme gaspillage au niveau de la restauration. Je pense notamment aux boulangeries. Donc, c'est tout un changement civilisationnel que nous, la France, allons faire. Sachez une chose, Madame Cottenhoff, que la France est le premier pays au monde à se préoccuper de ce sujet. La Belgique, déjà. Les communes en Belgique peuvent... Herstal. Oui. Les communes ont le pouvoir, néanmoins, de faire des choses comme ça. Oui, parce que, comme vous l'avez vu, c'est un pays fédéral. Donc, du coup, ce n'est pas tout le pays. C'est Herstal. C'est Frédéric Dardenne qui est le maire, très dynamique, socialiste, pour le coup, et qui, je remercie, il est venu avec nous à l'Élysée. La Belgique, évidemment, sur ce coup-là, avec Herstal, a été précurseur. Nous, en France, c'est tout le pays avec les dum-dums qui allons faire appliquer la loi. Et je souhaite vraiment, et j'en appelle, j'ai fait beaucoup de voyages pour rien vous cacher, je vais en faire d'autres, à ce que les pays, en fait, puissent décliner cette loi. Et je vais vous dire pourquoi c'est très simple. C'est parce qu'on a les mêmes classes moyennes, cette fameuse classe moyenne visée dans le monde. On a les mêmes SDF et on a le mimétisme des supermarchés partout dans le monde. Il faut juste universaliser cette loi pour qu'il y ait un peu plus d'éthique. Après, on pourra mourir tranquille et on fera autre chose. Vous vous considérez comme une nouvelle génération d'élus, des élus qui s'engagent pour le bien collectif parce que c'est vrai que quand même, votre combat est symbolique et il y en a quand même assez peu dans votre genre. Bon, moi, j'ai galéré. Moi, l'énergie que je tire de cette action, c'est vraiment la rage et la passion que j'ai d'avoir la chance de pouvoir contribuer au débat public et à me dire voilà, on peut avoir cette chance de peser sur le débat public. La politique, ça sert à quelque chose. Vous savez, je suis conseiller municipal, je ne touche pas un euro, je n'ai pas davantage, je n'ai qu'un petit bureau de 5 mètres carrés, je n'ai rien en fait finalement mais le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Je le tire en fait avec les nouvelles technologies Twitter, Facebook, Instagram. Je prends l'opinion publique à témoin, je leur rends des comptes, je mets mon patrimoine dans le public, je n'ai rien à cacher et j'avance. J'aurai à moyen terme et d'ailleurs, j'ai dit d'ailleurs que je ne me présente à aucune élection dans l'intervalle, pas d'élection départementale ni élection régionale pour ne pas parasiter la loi. Mais cette génération dans laquelle moi je suis est une génération qui aime la France, c'est une génération qui aime le bien public et cette génération-là, il faut la projeter vers un idéal commun, ce fameux pacte républicain. On va l'incarner et vous savez, je vais vous dire une chose, ça fait un an que moi je suis aux affaires, entre guillemets parce que je suis conseiller municipal mais vous allez en entendre parler de notre génération. Merci beaucoup en tout cas Arache des Rembarges d'être venu sur ce plateau. Je rappelle, votre livre manifeste contre le gaspillage, il n'y a pas que le gaspillage alimentaire d'ailleurs, il y a plein de petites astuces pour être... Je me permets de vous dire que les droits sont intégralement reversés à la Croix-Rouge française. Voilà, donc allez-y, il y a plein de bonnes astuces effectivement pour ne pas gaspiller. Merci beaucoup d'être bossé sur ce plateau. Le 14-17 continue, restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada